Salut tout le monde, c'est iPhone THQ, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau résumé de la semaine. Ça fait deux semaines que je n'avais pas fait, puisque tout simplement il n'y avait pas eu grandes nouvelles la semaine dernière, excepté qu'il y a bien sûr eu le nouveau jailbreak, donc Absinthe, qui est sorti. Donc je vais en parler plus en détail tout à l'heure, puis vous donner des liens et tout ça pour vous expliquer si vous ne savez pas qu'est-ce qu'est Absinthe encore. Donc c'est ça que je vais essayer de couvrir cette semaine, puis la semaine passée. Donc je vais vous parler de quelques nouveautés sur le jailbreak, et quelques-unes pour Apple, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Donc ça va être plus du côté jailbreak, ce résumé de la semaine-là. Donc on va tout de suite commencer. Donc oui, première nouveauté qui est arrivée, pas cette semaine, mais la semaine passée, donc bien sûr le jailbreak de la puce A5, donc pour la iPhone 4S et l'iPad 2. Le jailbreak s'appelle Absinthe, donc il est semblable à Green Prison. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'avaient testé sur le 4.1 et le 4.2.1. Donc c'est très simple d'utilisation, c'est encore plus simple que Green Prison même. C'est semblable à Black Rain également. Donc on n'a même pas besoin de le mettre en mode DFU, juste à cliquer sur jailbreak et ça va jailbreaker votre appareil. Donc le jailbreak est compatible pour Windows, Mac et depuis quelques jours pour Linux également. Donc je crois qu'il est en version 0.3 en ce moment. Donc si vous voulez plus de détails puis jailbreaker votre iPhone 4S ou votre iPad 2, juste à cliquer sur le lien qui apparaît maintenant à l'écran, puis ça va vous rediriger vers une vidéo que j'ai faite justement cette semaine, non pas la semaine passée, pour justement vous montrer comment jailbreaker sur Windows. Donc c'est vraiment très simple, même que je suis sûr que vous seriez capable, juste en téléchargeant le logiciel, il y a toutes les indications qui sont indiquées dessus. Donc je vous conseille vivement de jailbreaker votre iPhone 4S ou votre iPad 2, donc vous pouvez vraiment avoir beaucoup de logiciel avec le jailbreak. Donc juste à cliquer sur le lien, puis ça va vous rediriger vers ma vidéo. Alors oui, encore une fois, pour le logiciel Absinthe, donc on a eu quelques chiffres qui étaient mentionnés sur Twitter de la part de Muscle Nerd, donc il y a des chiffres très précis, ça approche les 1 million de téléchargements de Absinthe, puis peut-être un petit peu plus pour le téléchargement, mais c'est près d'un million d'appareils jailbreakés, donc on compte bien sûr l'iPhone 4S et l'iPad 2, donc les deux appareils qui ont la puce A5, donc près d'un million ont été jailbreakés en seulement 3 jours, c'est vraiment énorme comme chiffre. Donc ils ont le chiffre exact sur iPod Touch de Pro, le lien va être en description, je ne sais pas exactement, c'est dans le coin de 950 000, donc c'est vraiment énormément, beaucoup d'appareils, donc c'est quand même une bonne nouveauté, qui est une bonne chose, qui est beaucoup de monde justement qui jailbreak leur appareil, donc ça amène un plus grand public, puis c'est vraiment très le fun, donc c'est super qu'ils aient mis un compteur justement à chaque fois qu'on lance la requête pour le jailbreak, comme ça on peut savoir exactement le nombre de jailbreak qui a été effectué avec Absinthe. Donc maintenant encore une fois, du côté du jailbreak, on va plus parler d'une personne qui était vraiment très connue au début du jailbreak et encore dans l'année 2011, donc on va parler de Geo Hutt, donc George Hutt, qui était un des plus grands hackers pour le jailbreak justement, donc c'est lui qui a décimé le premier iPhone en 2008, puis il a également sorti l'exploit de LimeRain, donc quand vous dites jailbreak avec LimeRain, votre appareil, donc tous les appareils sauf l'iPhone 4S et l'iPad 2 bien entendu, donc c'est Geo Hutt qui avait développé ce logiciel-là, donc ça permet maintenant un jailbreak à vie pour tous les appareils, donc il est très fort on peut dire comme hacker, puis là il y aurait eu des rumeurs ou des nouveautés, des informations qu'on a eues de la part, sur Twitter dans le fond, que Geo Hutt il serait de retour dans le monde du hacking, donc du jailbreak, puisqu'il a quitté son poste chez Facebook, donc il a voulu renouer des liens si on veut avec le jailbreak, donc ça se peut qu'il revienne dans le monde du jailbreak, c'est ce qu'on espère bien sûr, puisqu'il était très fort, donc ça se peut très bien qu'il nous sorte un logiciel pour un futur jailbreak, donc Geo Hutt qui est revenu peut-être sur le monde du jailbreak. Donc c'est pas mal tout pour les nouveautés du côté du jailbreak, maintenant on va passer côté Apple, donc j'ai seulement une information, c'est une rumeur en fait, donc qui parle du iPhone 5, donc beaucoup d'entre nous on l'attend déjà, donc c'est l'iPhone 5 qui a commencé déjà la production, donc Apple aurait déjà commencé cette production-là en Chine sûrement, donc l'iPhone 5 qui est récemment commencé, puis si on retourne à l'iPhone 4S qui avait commencé seulement en fin printemps, donc on peut déduire peut-être que l'iPhone 5 devrait sortir quand même bientôt, ben pas bientôt bientôt, mais il sera sûrement moins long à attendre que l'iPhone 4S, donc ils ont commencé la production, je vous rappelle que l'iPhone 5, il va y avoir un écran de 4 pouces, donc c'est toujours des rumeurs bien entendu, mais ça peut nous donner quand même des informations, donc il y aurait un écran de 4 pouces, puis il serait de la même épaisseur que l'iPhone 4S, il y aurait beaucoup de ressemblances, il serait un petit peu plus long, puis c'est sûr qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment l'écran qui a été agrandi, donc peut-être une meilleure résolution encore, on ne sait pas, puis il devrait également avoir la puce A5, donc l'iPhone 5 qui a commencé, Apple a commencé la production d'iPhone 5 il y a quelques temps, donc c'est sur un blog sur HiPotachyser Pro. Donc c'est pas mal tout pour les nouveautés cette semaine et de la semaine passée, donc il n'y a quand même pas eu tant de nouveautés, mais ça permet de vous tenir au courant de tout ce qui se passe du côté du jailbreak et de Apple, donc maintenant on va passer à l'application de la semaine, qui n'est pas une application qui est sortie cette semaine ou la semaine passée, donc c'est une application qui est sortie dans les tout débuts de l'iOS 5, donc c'est Intel Screen X, qui est une application seulement indispensable, puis je la mets en application de la semaine tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne la connaissent pas, ou qui n'ont sûrement pas vu la vidéo de Joanne, donc de Joja67 qui a fait une vidéo dessus, donc c'est vraiment une application que je conseille à tout le monde, ça permet d'avoir le Notification Center sur le Lockscreen, et même avoir son Twitter, son Facebook et ses mails directement depuis le Notification Center, donc c'est vraiment très utile, on peut répondre à nos tweets, commenter sur Facebook, on peut même tweeter à partir du Lockscreen, c'est vraiment... moi je l'utilise toujours sur mon iPhone personnellement, donc je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo qui apparaît juste à l'écran, donc c'est une annotation qui vous redirige vers la vidéo de Jojol qui a fait, donc il a fait une présentation d'Intelescreen, c'est à peu près un petit 10-11 minutes, donc ça va vous permettre de voir toutes les fonctionnalités de cette application-là, donc je vous conseille de télécharger cette application, qui est 9,99 sur CediaStore, donc plusieurs m'ont demandé dans ma dernière vidéo si j'avais payé justement cette application-là, parce que normalement je ne paye pas toujours les applications, donc oui celle-là, il n'y a pas de craque dans le fond, donc j'ai tout simplement payé l'application, donc vous devez l'acheter 9,99 sur le CediaStore, donc on va se laisser avec ça, puis juste à cliquer sur le lien si vous voulez aller voir la vidéo de Jojol67, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en cliquant sur le bouton s'abonner, ça me fait un grand plaisir, ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, laissez un petit j'aime et un petit commentaire si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de visiter mon Twitter, mon Facebook et iPodatijopro.com, merci beaucoup, au revoir. – Sous-titrage FR 2021